Musique Salut tout le monde c'est Geysor j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le temps attendu épisode focus sur le type 25 alors sans plus attendre on va directement se jeter dans les chiffres et dans les lettres non bon ok c'était pourri on va se jeter donc sur les dégâts avec les dégâts du type 25 qui font de 33 à 22 et qui fait de type 25 l'un des deux fusils d'assaut les moins les plus faibles du jeu au niveau des dégâts avec le M27 mais il faut savoir quand même que le type 25 a de gros avantages par rapport à ses dégâts à savoir qu'il tire très 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 vite pour un fusil d'assaut à savoir 900 balles par minute ce qui est la cadence la plus élevée des fusils d'assaut ce type 25 a une portée de 33 mètres ce qui vous permettra de tuer votre ennemi en 4 balles en dessous de 33 mètres et 5 balles au dessus ce qui est relativement bon pour un fusil d'assaut sachant que comme il tire assez vite vous allez mettre très peu de temps à tuer vos ennemis alors ensuite la taille du chargeur de ce type 25 est de 30 ce qui est relativement commun pour les fusils d'assaut et relativement normal et passe à 40 si vous utilisez les chargeurs grande capacité au niveau des temps de rechargement ils sont plutôt moyens pour un fusil d'assaut à savoir 1 seconde 72 s'il vous reste des balles dans le chargeur et que vous l'annulez 2 secondes 34 si vous ne l'annulez pas et 1 seconde 80 s'il ne vous reste plus de balles dans le chargeur et que vous l'annulez 3 07 si vous ne l'annulez pas ces temps de rechargement sont quand même relativement au moyen mais avec des chargeurs rapides ça passe vraiment tranquille et je dis chargeur rapide parce que étant donné que c'est un tir très vite et pas un nombre de balles dans le chargeur excessif vous allez avoir besoin de recharger rapidement ou alors d'avoir beaucoup de balles dans le chargeur après c'est votre choix ensuite donc le temps pour viser avec le fusil d'assaut comme d'habitude avec tous les autres fusils d'assaut c'est 0,25 secondes pour zoomer 0,25 pour dézoomer ça ça ne change pas beaucoup et le temps pour sortir et ranger l'arme non plus ne change pas beaucoup à savoir 0,70 secondes pour la sortir et 0,35 pour la ranger en ce qui concerne le multiplicateur de headshot il vous donnera un bonus de 20% au dégâts lorsque vous tirerez sur un ennemi dans la tête c'est à dire qu'à courte portée il ne vous faudra plus que 3 balles pour tuer votre ennemi si vous lui faites un seul headshot et ce entre 0 et 13 mètres parce que le type 25 ne passe pas de de 33 à 22 de dégâts d'un coup alors c'est ça que je vais un peu introduire dans mes focus c'est un peu les dégâts moyens enfin les dégâts moyens c'est à dire que les plateaux de dégâts on va dire les plages de dégâts c'est à dire que le type 25 fait 33 et passe à 30 de dégâts à partir de 13 mètres et passe à 22 à 33 mètres donc c'est à dire qu'il vous faudra un seul headshot vous suffira pour n'avoir besoin que de 3 balles pour tuer votre ennemi en dessous les 13 mètres j'espère que j'ai été assez clair enfin de toute façon c'est pas bien grave ensuite au niveau des temps entre chaque coup de couteau il vous faudra une seconde 20 le silencieux comme d'habitude vous offrira un malus de portée de 30% et vous courez une vitesse de 95% donc voilà un peu pour ce qui est des statistiques pures ensuite moi je vais vous dire ce que je pense du type 25 quels accessoires je conseille alors déjà au niveau du recul du type 25 le recul est relativement faible alors on va dire moyen il est pas vraiment faible il faut dire à courte portée à courte distance il va pas du tout vous déranger par contre à longue portée il peut être un peu embêtant et vous empêcher de tuer votre ennemi mais c'est une arme qui est vraiment entre une mitraillette et un fusil d'assaut c'est à dire qu'il a la rapidité de tir d'une mitraillette et il a quand même une assez bonne portée ce qui vous permet et un assez faible recul ce qui vous permet de l'utiliser comme un fusil d'assaut alors bien sûr comme les autres fusils d'assaut du style le scar ou les autres vous n'allez pas pouvoir tirer à très très longue distance avec le type 25 mais c'est pour ça que j'aime bien cette arme et que en fait j'adore cette arme c'est parce que justement dans ce black ops 2 en général vous n'avez pas besoin de tirer très très loin et c'est rare que vous ayez besoin de tuer quelqu'un à l'autre bout de la carte donc c'est pour ça que moi j'aime bien le type 25 parce que à courte et à moyenne portée c'est vraiment un fusil d'assaut qui est très très efficace et justement qui permet un peu d'essayer de surclasser les mitraillettes et c'est pour ça qu'en ce moment j'ai d'ailleurs tendance à mieux m'en sortir avec les fusils d'assaut qu'avec les mitraillettes je trouve ça un peu bizarre d'ailleurs parce que d'habitude je suis plutôt quelqu'un qui joue avec les mitraillettes et donc parlons des accessoires maintenant justement alors sur le type 25 la comme accessoire j'en ai mis 3 qui il me semble sont le viseur laser la poignée ergonomique et les chargeurs rapides alors le viseur laser c'est un accessoire que je conseille pas mal sur le type 25 parce que les combats à courte portée sont assez intenses au niveau des mitraillettes et justement ce viseur laser va vous permettre éventuellement de pouvoir tuer les mitraillettes plus facilement à courte portée et bien sûr à longue portée de toute façon il vous faudra viser pour tuer les ennemis donc ça ce n'est plus trop un problème par contre ensuite la poignée ergonomique alors j'ai tendance d'habitude à mettre la crosse plutôt que la poignée ergonomique mais en ce moment je change un peu d'accessoire donc là je mets la poignée ergonomique pour me permettre de viser un peu plus vite et d'être un peu plus réactif on va dire sur les arrivées d'ennemis et il faut dire que c'est quand même relativement efficace même si je conseille quand même également la crosse parce que la crosse est un très bon accessoire de fusil d'assaut et vous permet de vous déplacer plus vite donc comme je vous dis je vous ferai de toute façon des focus sur les accessoires parce qu'il y a certains accessoires qui sont évidents du style la crosse même s'il y a quand même des petits détails à rajouter mais il y en a d'autres qui sont beaucoup moins évidents comme la poignée avant parce que ce que je vous ai dit qu'elle ne servait à rien et tout c'est vrai mais c'est vrai et c'est faux je vous dirai ça plus en détail dans les autres focus donc maintenant je vais passer à la suite des accessoires à savoir j'en étais au chargeur rapide comme je disais tout à l'heure avec le type 25 comme il tire très très vite vous aurez besoin d'avoir les chargeurs rapides enfin je pense du moins les chargeurs rapides ou les chargeurs grande capacité celui que vous préférez moi personnellement je préfère les chargeurs rapides parce que ça me permet quand même d'enchaîner les ennemis j'ai tendance à tout le temps recharger de toute façon donc les chargeurs grande capacité ne m'aident pas vraiment parce que à chaque fois je tire je tue un ennemi je recharge je tire je tue un ennemi je recharge et je suis constamment en train de recharger c'est pour ça que moi je préfère les chargeurs rapides après il y a sûrement des gens qui passent pas leur temps à recharger qui préfèrent les chargeurs grande capacité ça je vous laisse le choix alors au niveau de la suite des accessoires bien sûr vous avez toujours le silencieux qui vous offre le malus de portée de 30% mais qui vous permet de ne plus être visible sur la map et d'enlever bien sûr le muzzle flash c'est à dire le flash lorsque vous tirez et qui peut vous permettre d'être plus précis lorsque vous n'utilisez pas de viseur comme le viseur reflex ou le viseur à cog qui vous permet de mieux voir dans le viseur et bien sûr en autres accessoires vous avez tous les viseurs genre le viseur reflex le viseur le haut tech la cog donc tous ces viseurs là alors honnêtement moi le viseur de base du type 25 à la base je vous avais dit dans la nucléaire sur le type 25 que j'avais fait avec le type 25 vous avez dit que le viseur de base que je le trouvais un peu moche un peu bizarre et pas terrible à utiliser après ça c'est vraiment une partie du focus qui est assez subjective c'est vraiment ça c'est vraiment mon opinion mais honnêtement ces temps-ci j'ai tendance à l'utiliser sans viseur parce que c'est surtout parce que j'ai besoin de mettre d'autres accessoires dessus et au final je me suis complètement habitué au viseur et je le trouve très très bien même sans silencieux je le trouve vraiment très bien donc après il faut vraiment s'y habituer ou alors il faut mettre un viseur quelconque pour pallier à ce problème alors pour résumer un peu sur le type 25 moi la seule chose que je lui trouve un peu faible c'est le fait que les headshots à longue distance ne vous aident pas à tuer vos ennemis plus rapidement et je trouve que c'est la seule chose qui me déplaît un peu sur le type 25 alors dans le dernier patch ils avaient dit qu'ils allaient changer ça mais j'ai pas vraiment vu de grande différence à ce sujet là c'est sûr qu'après s'il faut mettre 3 headshots à longue distance pour que ça change quelque chose on va pas voir grand chose parce qu'en général surtout que le type 25 est un recul qui est pas énorme mais qui va quand même relativement vers le haut en général il est un peu vers le haut même s'il va faire un peu du gauche-droite de temps en temps en général vous allez pas réussir à mettre 3 headshots comme ça personne ne peut réussir à mettre 3 headshots direct sur un ennemi qui a plus de 50 mètres donc c'est un peu ça le problème du type 25 que je trouve mais après comme il a une très très bonne cadence de tir ça reste quand même un très très bon fusil d'assaut pour courte et moyenne et moyenne distance donc voilà un peu pour ce focus sur le type 25 j'espère que ça vous aura plu et qu'il vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un gêne n'hésitez pas à mettre des commentaires sur ce que vous pensez que je devrais améliorer ou pas dans les focus et puis on se retrouve la prochaine fois pour le focus sur le même tard allez ciao